bonjour florent bonjour antoine bonjour bonjour donc merci beaucoup d'avoir accepté ce petit entretien alors les gens qui assistent au chapiteau scientifique ou à la zone préhistoire de la fête de lutte ouvrière vous connaissent puisque florent tu étais venu l'année dernière nous parler dernière découverte et puis antoine battu un petit peu un familier de la zone préhistoire je crois tu es venu plusieurs fois raconter des tas de choses passionnantes sur nos ancêtres parce que vous êtes tous les deux donc des paléo anthropologues en ce mot un peu compliqué ça veut dire en fait que vous étudiez nos arrières grands-parents nos arrières tantes nos arrières grands-oncles donc les remontés à des dizaines de milliers voire des centaines de milliers d'années pour étudier nos ancêtres et vous travaillez donc tous les deux au muséum d'histoire naturelle donc je crois que vous êtes attaché au musée du mur c'est ça c'est ça en ce moment on travaille de chez nous mais la plupart du temps on est au muséum les paléologues paléo anthropologue confiné on en reparlera peut-être tout à l'heure à la fin sur votre métier aujourd'hui alors pour dire quelques détails peut-être supplémentaires donc florent donc toi ça fait plus de 20 ans si j'ai bien compris que tu arpente l'asie du sud-est oui c'est ça oui dit comme ça ça fait ça fait oui 20 ans ouais c'est mais c'est vrai que c'est à peu près ça oui en tout cas par rapport au début de ma thèse oui ça fait ça fait 20 ans ouais un peu plus même et particulièrement oui sur l'asie du sud-est les îles indonésienne et philippines alors au départ sur vraiment sur homo sapiens sur sur notre espèce à nous comprendre les premières arrivées d'homo sapiens dans la zone et puis les évolutions les migrations du continent aux îles et puis entre les îles et puis année après année il s'est trouvé que on pensait travailler sur des fossiles qui appartenait à homo sapiens aux philippines et puis qui s'avère appartenir à une nouvelle espèce homo loussonensis donc on a décrit et que j'étais venu présenter l'année dernière à la fête alors tu vas nous expliquer ça tout à l'heure donc effectivement une découverte qui a fait beaucoup de bruit quand même l'espèce humaine c'est pareil et donc Antoine tu toi tu es spécialiste de ce qu'on a dans le crâne alors tu ne te contentes pas de contempler les crânes de nos ancêtres mais tu essaies de voir dedans à l'intérieur quoi moi l'idée c'est d'utiliser des techniques d'imagerie et maintenant on a des méthodes très performantes qui nous permet d'avoir une qualité largement supérieure à ce qu'on peut voir avec de l'imagerie médicale donc on arrive à voir des détails de vraiment très petites dimensions et donc l'idée c'est de regarder ça à l'intérieur des fossiles et puis évidemment puisqu'on regarde des choses qu'on connaissait pas auparavant un fossile c'est un objet physique qu'on touche on décrit qu'on mesure mais qui est très fragile on en prend soin donc donc auparavant on se limitait à une description de l'extérieur on prenait des mesures avec des outils qui permettait d'avoir la taille d'ensemble et maintenant grâce à ces méthodes d'imagerie on peut découper virtuellement dans tous les sens ce spécimen aller voir le moins de petits détails à l'intérieur toutes les petites choses cachées dans les fossiles et ça multiplie le nombre de caractères anatomiques qu'on peut voir et ce qui fait que ça me lance un peu dans une course sans fin d'aller regarder un bout de crâne voir un truc regarder une autre espèce voir une autre morphologie et continuer comme ça sur d'autres caractéristiques anatomiques dont la forme du cerveau qu'on arrive à voir conserver à l'intérieur du crâne et comme ça on peut comparer sur plein de spécimens fossiles quand tu vas nous raconter ça aussi alors peut-être pour on peut déjà refaire l'image un petit peu général de d'où venons-nous finalement peut-être je sais pas qui veut se lancer bon ben je vais alors je me lance et puis je passerai la main à antoine en cours de route d'où on vient on vient d'afrique ça c'est ça c'est sûr et certain si on remonte aux plus vieux ancêtres aux plus vieux fossiles qui sont identifiés comme appartenant potentiellement à nos ancêtres ça tourne aux alentours de 6 à 7 millions d'années donc en afrique principalement en afrique de l'est mais aussi au tchad avec la découverte de toumai par michel brunet et son équipe alors pourquoi on dit les plus vieux fossiles qui probablement correspondent à nos plus vieux ancêtres parce que ils présentent quelques caractères liés à une capacité très particulière qu'est celle de la bipédie donc marcher debout sur nos deux pieds comme on le fait nous on se déplace que comme ça et on est à peu près alors évidemment on veut dire les oiseaux sont aussi des bipèdes mais on est à peu près les seuls à vraiment pratiquer la bipédie exclusive et partant du constat que c'est un caractère vraiment unique à notre espèce homo sapiens on se dit que ça doit être aussi un caractère particulier de notre famille hominidé ou souvent maintenant on parle de la tribu hominine ça que peut-être aujourd'hui on veut on va peut-être souvent dire hominine avec Antoine hominine ça veut dire finalement la ligne humaine tous les tous les tous les ancêtres plus homo sapiens qui sont des bipèdes on va dire pour faire pour faire simple en tout cas qui ont des aptitudes à la à les bipédie donc cette histoire elle est elle est africaine pendant depuis au moins 7 millions d'années elle va être africaine uniquement pendant très très longtemps puisque l'origine de notre genre homo le genre auquel on appartient on est des homo sapiens et cette origine du genre homo elle est aussi africaine alors après vers alors 2 à 3 millions d'années il ya énormément de discussions sur comment on définit un homme quelqu'un qui appartient au genre homo au sens appartenir au genre homo ça fait l'objet de nombreuses nombreux débats depuis très longtemps aujourd'hui c'est très facile on voit facilement la différence entre un homo sapiens et un chimpanzé par contre par le passé si on inclut tous tous les ancêtres qu'on connaît maintenant à partir de tous les fossiles qui ont été découverts en particulier donc en afrique on se rend compte que c'est très très compliqué de définir ou en tout cas d'identifier des caractères qui permettent de dire à ça ça y est à partir de 3 millions d'années ou 2,7 millions d'années on a les premiers fossiles qui correspondent au genre homo alors un des caractères j'ai peut-être passé la main antoine justement qui est utilisé depuis très très longtemps c'est la taille du cerveau très bien oui oui et ben et bien en fait ce qui est ce qui est intéressant dans toute cette histoire c'est qu'on se rend compte que c'est une histoire qui est complexe qui est multiple et on a souvent l'idée que les choses sont simples que l'évolution c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure et donc on va pouvoir voir des différences et autant ça peut être vrai à une très très large échelle quand on compare des groupes qui sont très éloignés l'un de l'autre comme l'homme d'aujourd'hui est le chimpanzé finalement on a un ancêtre commun il ya plus de 10 millions d'années donc forcément si on part chacun d'un côté pendant 10 millions d'années au bout d'un moment on se ressemble plus trop et qu'une petite question le chimpanzé donc c'est notre plus proche cousin dans les espèces qui existent aujourd'hui c'est ça tu confirmes ça oui c'est c'est le plus proche alors proche ça veut dire que on a évolué chacun de son côté pendant un moment donc ça veut dire que lui s'est transformé que nous nous sommes transformés de notre côté mais si on remontait l'arbre biologique l'art de l'évolution ce serait celui qui est le plus proche de nous on partage un ancêtre commun très différent de nous deux il ya une douzaine de millions d'années et et donc ça c'est une échelle de temps qui est longue ça représente 12 et 12 ans la séparation en gros on est très loin et puis on va se rapprocher dans dans le temps puis on va essayer d'étudier des groupes qui sont les uns à côté des autres dans ce buisson de l'humanité plus il va être difficile d'établir des différences donc il ya des moments où on choisit des des caractères qui vont nous permettre de constater des vraies différences la bipédie c'est le premier critère qui permet de définir l'humanité avant par ailleurs on trouve des primates quadrupèdes avec des mobilités très différentes et puis depuis à peu près sept millions d'années on a un grand groupe avec des primates ont une anatomie qui montre qu'ils ont une adaptation plus marquée plus fréquente à la bipédie mais pourtant une grande diversité dans tout ça les premiers sont différents les australopithèques eux mêmes ont une grande variabilité le genre homo aussi et c'est vrai qu'on va essayer de trouver différents caractères entre autres la forme ou la taille du cerveau et là encore c'est pas aussi simple que ça la taille du cerveau on a cette idée que l'homme d'aujourd'hui est celui qui a le plus gros cerveau si on compare avec un chimpanzé qu'un cerveau quatre fois plus petit on se dit bah que les ancêtres c'était encore plus petit et ça n'a fait qu'augmenter au cours du temps il ya une partie qui est vrai ça a augmenté il ya eu des paliers une augmentation on est parti de valeur assez basse les plus vieux qu'on connaît c'est à peu près de la taille d'un chimpanzé peut-être un petit peu moins et puis des moments où ça augmentait de manière plus importante que d'autres des australopithèques il ya une diversité mais pourtant un cerveau qui reste assez petit et finalement un moment de changement important c'est l'apparition d'homo erectus ou des hommes qui lui ressemblent qui correspond à un changement biologique on passe d'hommes qui ont des corps avec des petites jambes et des grands bras peut-être une adaptation au fait de se déplacer plus dans les arbres un mode de vie sur des zones plus réduites des comportements un peu différent d'homo erectus qui est donc un bonhomme un peu bâti comme nous avec des grandes jambes des petits bras et puis il se trouve que mon erectus ou ses contemporains c'est le premier homme à aussi sortir d'afrique à écrire une nouvelle page de l'histoire de l'humanité on passe de petits groupes qui vivait dans les différentes régions d'afrique à une humanité qui va être sur des milliers des milliers de kilomètres et sur plusieurs continents avec un corps différent avec un cerveau plus gros aussi de tout ce que d'avant et c'est un changement vraiment marquant de l'histoire de l'humanité dans c'était à quel moment à peu près cette sortie d'Afrique en fait qui a cet homme qui a commencé à coloniser enfin j'aime pas le mot coloniser mais enfin se répandre un petit peu dans le monde entier quoi il y a deux aspects à voir dans ça avant de répondre à la question c'est que en paléontologie on trouve jamais le premier on trouve un ancien qui est celui qu'on identifie comme le premier à être sorti jusqu'au prochain qu'on va trouver mais en fait quand on trouve un fossile ça montre l'existence la présence de ces hommes là et que ça peut être avant que ça peut être après ce qu'il faut saisir c'est que justement quand on trouve un seul fossile et qu'on parle du premier du dernier de l'apparition de la disparition c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est basé sur une présence et que quand il y a absence de quelque chose c'est pas la certitude qu'il n'y en avait pas donc on n'a jamais la certitude d'avoir le premier ou le dernier et puis l'autre limite aussi c'est qu'on pense souvent aux choses de manière très linéaire on imagine qu'il y a eu une sortie d'Afrique c'est certain les gars ils se sont pas dit un jour on va tous traverser on va sortir du continent on en a marre allons voir ailleurs en fait ça s'est fait probablement au cours du temps par expansion de la zone de vie d'hommes qui sont allés au delà d'Afrique mais qui veut dire expansion de zone de vie ça veut dire qu'il ya des mouvements dans tous les sens qui sont encore possibles c'est pas un trajet dans un seul sens sans retour possible c'est juste que l'homme vit sur une extension plus grande donc pour répondre à la question de départ c'est à peu près il ya deux millions à peu près à quelques dizaines ou centaines de milliers d'années près mais ça traduit quand même une maîtrise plus grande enfin je sais pas si c'est lié à la capacité de d'avoir des habits enfin d'avoir de de fait d'avoir des chasses peut-être plus plus variés qui permettent quand même de s'adapter à des milieux quand même du coup très différents en termes de climat et tout ça quand même non on rentre on rentre à nouveau dans une partie qui est compliquée en science c'est ce qu'on interprète est ce qu'on suppose on a des données archéologiques c'est à dire des bouts d'os parfois des bouts de pierre des outils qui permettent d'extrapoler des comportements mais déjà là ça reste assez limité on a juste quelques déchets qui vont nous permettre de dire ils travaillaient comme ça ils faisaient ça et après il y a la partie supposition qui est à quoi ça leur servait comment ils l'utilisaient comment ils chassaient comment ils vivaient et c'est vrai que c'est la limite qui est complexe et typiquement pour homo pour cette grande période du temps on est dans un moment où clairement on observe que l'outillage devient plus complexe plus tard il y aura le feu il ya probablement une alimentation qui se diversifie mais on est dans un règlement un raisonnement aussi circulaire qui est de dire excusez-moi qui est de dire puisqu'on a des hommes plus grands plus intelligents c'est aussi parce qu'ils sont plus intelligents qu'ils mangent plus de viande parce qu'ils ont plus de viande qu'ils deviennent plus intelligents et c'est très difficile d'arriver à démêler ce qui est vrai ou pas juste à partir des données archéologiques en tout cas si je peux rajouter une chose là dessus c'est tout à fait ça mais il ya quelque chose qui est intéressant à partir de ses premières sorties d'afrique c'est que on va dire pour simplifier mais à peine tant que l'homme vivait en afrique équatoriale le climat plutôt chaud plus ou moins humide et surtout les durées de deux jours en gros le soleil se lève à 6 heures et se couche à 6 heures c'est toujours la même chose l'homme va sortir d'afrique et il va probablement d'après ce qu'on connaît mais encore une fois c'est pas parce qu'on a des sites anciens que ce sont forcément les premiers les plus anciens il a plutôt continué sa progression en asie le long de cette bande équatoriale donc dans des non seulement des climats mais aussi des temps d'ensoleillement dans les journées à peu près équivalent et puis ensuite un des choses qui est super intéressante c'est que il va aller plus au nord et plus au sud alors surtout plus au nord dans un premier temps et là non seulement il va être confronté à des à des environnements beaucoup plus tempéré beaucoup plus froid avec une saisonnalité et une saisonnalité aussi dans les dans les ensoleillements et ça par rapport à la chasse par exemple c'est tout bête mais quand les journées sont très courtes et qui fait froid en plus c'est c'est un vrai challenge au niveau au niveau culturel en tout cas parce qu'au niveau biologique on est on n'est pas on est à peu près adapté à pas grand chose on a un corps qui est à peu près lambda par contre c'est arrivé à suppler ça par par nos capacités culturelles on va dire en tout cas culture matérielle qui va permettre à l'homme de s'affranchir de contraintes en particulier environnementale au sens large c'est à dire l'environnement le climat la faune et la flore pour pour la nourriture va arriver à s'affranchir de ça et va réussir à s'acclimater à s'installer dans les dans des zones très très nouvelles et alors ça probablement c'est ce que disait antoine avant faire un peu boule de neige c'est un peu comme pour l'alimentation carnée on sait pas et où l'a fait la poule on sait pas qui est leur premier mais petit à petit en tout cas il ya un processus qui fait que l'homme s'aventurant de plus en plus loin dans les environnements différents va arriver à s'acclimater très bien à des nouveaux espaces et continuer comme ça de plus en plus ça ça conquête des différents environnements terrestres mais encore une fois c'est loin d'être un processus linéaire et ça prend surtout des dizaines des centaines de milliers d'années tous ces processus là parce que je comprends ce que tu dis c'est que danser ces caractères qui ont permis de franchir ces obstacles de s'adapter à des nouveaux milieux et tout ça la société elle même c'est pas juste une question de neurones c'est que nos neurones ils sont dans un environnement social et notre société c'est finalement pour l'espèce humaine l'atout par rapport y compris à d'autres espèces qu'on a poussé disons très très loin 7 on peut pas juste les données sur l'individu c'est des groupes sociaux ils sont capables de s'entraider de s'organiser de former des sociétés complexes et j'ai des hypothèses qu'on a du mal à tester sur des périodes aussi anciennes que ça il ya deux millions d'années où il ya 1,5 millions d'années les les restes qui ont été retrouvés dans les sites archéologiques donnent peu d'informations mais en tout cas des informations claires c'est qu'évidemment ils vivaient déjà en groupe et que très probablement là l'aspect social de de l'homme avant homo sapiens mais déjà homo erectus par exemple le fait de vivre en groupe probablement avec des systèmes d'entraide il ya des il ya des petites choses qui sont un peu anecdotique mais par exemple à demain ici ce site en géorgie là où il ya tout un tas de fossiles qui ont été découverts datés d'un 8 millions d'années il ya un vieillard alors vieillard il devait avoir 35 ans complètement édenté donc il a perdu toutes ses dents de son vivant sans dents et avant le feu et la cuisson des aliments ça devait pas être facile pour lui de se nourrir donc une des hypothèses des chercheurs qui travaillent sur ce site c'est de se dire que probablement il y avait une entraide et que quelqu'un lui préparait sa nourriture donc il ya des petites choses comme ça qui permettent de constater qu'effectivement ils vivaient en groupe mais qu'en plus il devait y avoir une cohésion sociale qui permettait aux groupes d'être d'être résistant et d'être d'être fort une forte cohésion sociale oui c'est probablement un aspect très important de du genre homo alors man ici que tu écris c'est si j'ai bien compris un des sites les plus anciens donc connu aujourd'hui bien sûr en dehors d'afrique et en fait ça tu dis c'est 1,8 millions d'années c'est ça l'ancienneté et en réalité on va avoir des sites très rapidement finalement on a l'impression que les hommes se retrouvent en asie du sud est c'est ça enfin on retrouve java oui alors alors là encore une fois faut faire attention allez c'est pas aussi simple que certains de nos collègues ont cette tentation de faire on a un site ici à tel âge un site ici à tel âge donc voilà la progression effectivement 1,8 millions d'années à adman ici en géorgie c'est le plus ancien avec des restes humains connus en dehors d'afrique après de plus en plus en ce moment enfin ces dernières années nos collègues chinois trouve des sites alors où il n'y a pas de reste humain encore ou alors quelques petits restes humains mais très très discuté on sait pas trop si c'est de l'homme ou pas de l'homme avec mais en tout cas c'est dans ces sites il ya des outils de pierre taillée clairement taillé par la main de l'homme et plusieurs de ces sites date de plus de 2 millions d'années alors c'est vrai que nos collègues chinois on veulent toujours avoir les plus anciens alors là pour le coup voilà c'est pas les seuls c'est un grand classique mais alors au début c'était très tout le monde était très dubitatif il ya 10 15 20 ans mais c'est vrai que ça se reproduit il y a de plus en plus de sites et ça paraît de plus en plus solide quand même donc faut se méfier il ya peut-être des choses déjà bien avant 1,8 millions d'années ce qui pourrait d'ailleurs expliquer qu'effectivement par exemple en asie du sud est à java alors sur l'île de java mais je le précise dès maintenant qui a de nombreuses reprises pendant tout le quaternaire cette période pendant laquelle la période géologique pendant laquelle ont évolué nos ancêtres et dans laquelle on est toujours l'île de java n'était pas une île puisque il ya eu des fluctuations de climat glaciaire interglaciaire et en période glaciaire les mers le niveau de la mer baisse puisque le volume de glace augmente au pôle c'est de l'eau de mer qui part dans les glaces au pôle donc ça s'abaisse et les petites mers pelliculaires qui a par exemple en asie du sud est qui font à peine 50 mètres de profondeur se retrouvaient complètement asséchés donc les hommes pouvaient passer à pied sec et se retrouver sur l'île de java alors là encore une fois il ya beaucoup de débats sur les datations de ces fossiles les plus anciens découverts à java et on va dire qu'il ya au moins 1,5 millions d'années peut-être un peu plus il y avait déjà des hommes ça c'est sûr en asie du sud est insulaire donc effectivement ça fait une progression assez rapide mais encore une fois peut-être pas si rapide s'ils étaient en chine dès même y avoir il ya plus de 2 millions d'années faut toujours encore une fois faire bien attention avec avec les datations des sites et l'idée d'une progression simple de site en site alors ensuite donc pour rester un peu sur l'asie du sud est qui est quand même ton ton domaine de prédilection bon enfin en réalité c'est c'est une région très très riche de ce que j'ai compris raconte dans ce que tu as pu présenter par ailleurs il ya toute une archéologie enfin d'abord c'est tout un univers qu'on ignore beaucoup et très très grand en fait qui va de donc l'indonésie à l'australie et qui remonte presque jusqu'à la chine on va dire au nord donc les philippines java etc et donc on a fait des découvertes en fait ça s'est accéléré en fait depuis 20 ans on va dire il ya plein plein de découvertes qui ont été fait parce qu'il peut nous raconter un petit peu ça évidemment tu vas pas pouvoir tout dire mais oui je vais pas je peux en parler pendant des heures mais pour déjà quelques éléments comme comme tu le rappelais l'asie du sud est on va se limiter à l'asie du sud est insulaire donc essentiellement indonésie philippine actuelle c'est c'est un territoire géographique qui est immense en fait on se rend pas compte vu d'ici où c'est des petites îles les unes à côté des autres en fait si on superpose c'est quelque chose que je fais je montre souvent dans mes conférences si on superpose cette carte de l'asie du sud est sur le continent nord américain par exemple c'est plus étendu d'est en ouest que le continent nord américain et si on superpose à l'europe c'est plus étendu du nord au sud que l'europe donc c'est vraiment des distances considérables avec de très nombreuses îles certaines minuscules mais aussi des îles géantes borneo sous la hausse il est célèbre soumatra sont des très très grosses îles et en plus donc ce que ce que je rappelais juste avant qui tout au long de sa préhistoire a été marquée par ses oscillations du niveau marin qui fait que certaines îles comme soumatra borneo java étaient reliés au continent pendant les périodes de bas niveau marins donc pendant les périodes glaciaires alors que toutes les petites îles situées plus à l'est l'indonésie orientale ou plus au nord les pour les philippines n'ont jamais été rattachées au au continent ce qui fait que pour les hommes mais aussi pour les animaux ça on le sait depuis très 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 longtemps parce que c'est une terre de prédilection des paléontologues d'une manière générale il ya des histoires évolutives très complexes et assez fascinante de migration alors sur les îles quand elles étaient rattachées au continent ou carrément sur les îles qui n'ont jamais été rattachées au continent donc des périodes de migration de traverser les animaux bonnageurs comme les éléphants arrivent à coloniser des petites îles lointaines assez facilement et ça c'est aussi une histoire humaine donc à partir de 1,5 à 1,6 millions d'années et en fait ça fait très longtemps que ça s'est réaccéléré ces dernières années mais ça fait très très longtemps qu'on que des gens étudient la préhistoire de ces régions là puisque c'est en 1891 que gène du bois a découvert le premier fossile attribué à homo erectus en indonésie pour des pour des raisons historiques on va dire puisque gène du bois était médecin militaire hollandais et que les îles néerlandaises ce qui aujourd'hui l'indonésie faisait partie de l'empire colonial donc des pays bas donc il avait été nommé là bas et s'est lancé à la poursuite à la recherche effrénée de fameux chénon manquant de de cet ancêtre de l'homme que tout le monde cherchait depuis darwin et donc c'est en 1891 qu'il a trouvé les premiers fossiles donc c'est pas c'est pas hier mais donc l'indonésie a toujours été une terre de préhistoire et une grande tradition qui s'est un peu essoufflé ces dernières décennies et on va dire qu'à l'inverse aux philippines la préhistoire n'a jamais été une préoccupation des philippines encore une fois pour des raisons historiques on va pas développer ici mais ils sont jamais intéressés à la préhistoire sauf ces dernières années où effectivement quand on trouve des choses anciennes intéressantes également aux philippines on se rend compte que les philippines aussi avait une préhistoire ancienne et que tout ça ça permet de donner une image très 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 complexe mais très intéressante de l'histoire de l'arrivée alors de l'homme des différentes espèces humaines de migration d'île en île et d'essayer de reconstituer toutes ces ces successions de d'occupation humaine dans ces territoires qui contrairement à ce qu'on croyait il ya encore une vingtaine d'années ce n'imite pas d'abord les homo erectus puis ensuite plus rien du tout jusqu'à l'arrivée de l'arrivée d'homo sapiens il ya des choses bien plus complexes qui se sont produites dans cette dans cette région donc alors les hommes donc on réussit à aller dans des des îles dont on est sûr qu'ils n'ont jamais été reliés par un bras de terre au continent dire qui dans une période très ancienne tu vas nous préciser mais ils ont réussi à faire des bateaux finalement c'est quand même pas d'eau d'éléphant qu'ils sont passés alors ça on n'en sait rien alors il ya plusieurs il ya plusieurs choses la première qui est importante c'est que les premières traces de présence humaine très ancienne sur une île qui a toujours été une île c'est sur l'île de flores ça a été découvert dans les années 1990 des outils de pierre taillée découverts dans des niveaux datés de d'au moins 700 mille ans alors à l'époque tout le monde avait leur avait rigolé au nez en disant rarara homo erectus sur l'île de flores ce n'est pas possible bon on sait que 15 ans après a été découvert homo floresiensis tout petit homme très très particulier il faut qu'ils nous en disent un mot quand même parce qu'on ne connaît pas forcément donc a été un ensemble de fossiles découvert sur l'île de flores toujours mais dans des grottes et dans beaucoup plus récentes dans des périodes beaucoup plus récentes aux alentours de 60 mille ans 100 mille ans et qui présente des caractéristiques morphologique tout à fait surprenantes et tout à fait particulière puisque adulte il mesurait à peine un mètre dix de hauteur et les proportions corporelles tout est tout est miniature y compris la tête le cerveau d'ailleurs donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le nanisme chez l'homme comme comme pathologie actuelle tout est réduit de façon de façon homogène et ce petit homme de flores l'explication qui a été donnée je raccourcis parce que ça l'a encore parlé pendant des heures l'explication la plus probable c'est qu'homo floresiensis c'est le résultat d'une évolution insulaire qu'on connaît très bien chez les autres mammifères en particulier les éléphants on sait que d'une manière générale les animaux qui arrivent sur une île au bout de quelques centaines milliers dizaines de milliers d'années il ya des grosses variations de taille qui se produisent c'est à dire qu'en gros les petits animaux ont tendance à devenir plus gros et les gros animaux ont tendance à devenir plus petits donc on connaît tous les petits éléphants nains les petits éléphants pygmées y compris dans ces îles d'asie du sud est ou dans les îles de méditerranée en sicile c'est des choses qui sont très 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 bien connues et on pense qu'homo floresiensis finalement c'est une miniature d'homo erectus qui s'est produite en on ne sait combien de milliers d'années mais sous les effets de ces mécanismes évolutifs très particuliers qui se produisent sur les sur les îles et donc ça c'était la première découverte alors au floresiensis a fait beaucoup de débats beaucoup de chercheurs n'acceptaient pas cette espèce bon aujourd'hui c'est à peu près tout le monde tout le monde l'accepte à peu près grande discussion sur mais comment alors si c'est bien des hommes mon floresiensis et puis même des 700 mille ans sur l'île de floresse comment est ce qu'ils sont arrivés là ils sont sûrement arrivés là par accident par exemple quand il ya des tsunamis des éruptions volcaniques et des gros paquets de végétation qui se baladent d'île en île ce c'est des choses qu'on connaît qu'on constate aujourd'hui avec qui sont connus historiquement dans cette région là donc c'est probablement quelques hommes à la dérive sur un paquet de végétation qui sont arrivés sur l'île de floresse alors démographiquement ça pose tout un tas de problèmes parce que c'est pas hyper probable il faut pour fonder une population sur une île il suffit pas d'un adam et une eve il faut plusieurs hommes plusieurs femmes faut des ressources faut que des arrivées se produisent régulièrement au cours de au cours du temps jusqu'à pouvoir fonder une population viable mais l'argument qui revenait toujours à cette époque c'était oui mais bon comme il ya que le cas de floresse c'est probablement accidentel et depuis donc nous on a fait nos découvertes aux philippines qui montrent des choses très très parallèles et puis aussi entre les deux sur l'île de sous la wessie alors c'est un peu moins ancien mais il ya des traces d'occupation humaine qui remonte à au moins 300 mille ans ce qui fait qu'en asie du sud est on a au moins trois grandes îles l'ousone sous la wessie et flores qui ont été colonisés par des hommes bien avant homo sapiens donc le fait que ce soit produit trois fois accidentellement par hasard indépendamment les probabilités elles sont quasiment nulles que ce soit produit trois fois indépendamment par hasard au cours de par accident au cours de la préhistoire donc très probablement ça devait être des traversées volontaires alors volontaire on met ce qu'on veut derrière je dis toujours que c'est c'est toutes ces îles sont hyper volcaniques et que ce sont des choses qu'on constate tous les jours encore aujourd'hui et que la nuit ça doit faire des beaux feux d'artifice quand même au loin et l'homme étant curieux il a dû avoir un moment ou un autre envie d'y aller ou au contraire eu besoin de se sauver de là où il était enfin bref on ne saura jamais comment ils ont traversé mais moi on a peu d'éléments pour tester ça mais il me semble que l'intentionnalité devait être là vraiment uniquement par hasard et par accident ça paraît vraiment trop peu probable alors trop peu probable après il reste que c'est vrai que c'est intentionnellement c'est des bras de mer qui sont pas forcément tous très longs mais qui sont pas faciles à traverser donc la question reste ouverte comment ils sont arrivés là donc il y avait déjà une maîtrise ou est forcément de certaines techniques peut-être de navigation alors navigation les gens ont souvent en tête quand on parle de navigation aujourd'hui ils imaginent eric tabary et non c'est vraiment pas ça c'est pas non plus les grands navigateurs polynésiens qui il ya quelques milliers d'années ont carrément traversé des étendues d'océans immenses pour coloniser toutes les petites îles du pacifique mais à mon avis il va y avoir quand même quelque chose de d'intentionnel derrière et encore une fois alors avec par quel moyen on sait on peut penser que si c'est des embarcations même très très rudimentaire évidemment ça ça se conserve pas c'est des matières périssables qu'on trouve jamais dans les sites archéologiques sauf situation de préservation exceptionnelle comme comme les lances là dans ce site allemand il ya très très peu d'endroits où le bois se conserve donc on trouvera jamais ces embarcations donc il faut continuer à imaginer donc le bois ne s'est pas conservé mais alors quelque part aux philippines un jour il y en a un qui a laissé un morceau de son pied on sait qu'il était passé par là c'est ça que tu vas nous raconter oui c'est ça en fait effectivement l'année dernière ça fait un tout petit peu plus de d'un an on a enfin publié les découvertes que on avait commencé à faire en la toute première c'était en 2007 puis ensuite la plupart des fossiles en 2011 puis en 2015 ça nous a pris pas mal de temps à étudier écrire et finalement publier ces ces restes fossiles qu'on pensait être au début les plus les plus anciens homo sapiens des philippines mais assez vite on s'est rendu compte en faisant toutes nos comparaisons toutes nos analyses que les différents éléments qu'on a trouvés alors ce sont des os des pieds des os des mains et des dents sont clairement systématiquement différents de ceux de homo sapiens et puis on a bien sûr étendu toutes nos comparaisons à toutes les autres espèces connues dans la zone asie du sud est mais aussi mondialement on va dire pour être sûr de faire aucune aucune erreur et il se trouve que alors chaque petit caractère pris un par un évidemment va ressembler à telle ou telle autre espèce qu'on connaît déjà mais quand on combine tous ces caractères pour avoir une espèce de physique d'identité de ces fossiles il se trouve que ça correspondait à rien à aucune autre espèce déjà déjà connu donc on a décidé de proposer une description la description d'une nouvelle espèce donc on a appelé homo luzonensis pas très original puisqu'il a été trouvé sur l'île de luzon et donc ça a été accepté c'est un long travail mais ça a été accepté donc on a effectivement cette nouvelle espèce homo luzonensis sur la grande île de luzon aux philippines qui vivait pour ce qu'on sait pour l'instant des datations qu'on a eu entre ce pareil un peu comme homo floresiensis d'ailleurs c'est assez intéressant entre 60 et 100 mille ans probablement un peu plus alors vous l'avez trouvé dans une grotte qui est un lieu très touristique aux philippines c'est ça c'est la grotte de calao alors la grotte de calao qui est située au nord de cette grande île de luzon la grande île de luzon c'est celle où yamani aujourd'hui mais là on est tout au nord au nord-est sur les contreforts de la sierra madré les grandes montagnes et dans ce massif calcaire il ya plein plein de grottes et une est particulièrement célèbre c'est la grotte de calao plutôt les grottes de calao qui est célèbre parce que c'est assez c'est même totalement magnifique c'est un enchaînement de sept chambres toutes toutes très belles très grandes avec des stalactites et des stalagmites géantes et au milieu il ya un certain nombre de grottes dont le plafond est complètement effondré ce qui donne ces grottes avec le plafond ouvert circulaire là c'est le soleil qui rentre la végétation qui tombe enfin c'est vraiment un endroit magnifique et qui est alors il ya aussi le côté mystique sud est asiatique qui fait que les grottes c'est c'est toujours des endroits assez particuliers des choses qui devaient se passer en europe il ya 20 25 mille ans les grottes c'est toujours des endroits un peu particuliers bref c'est un endroit qui est très beau et qui est très très fréquenté par les touristes locaux par les philippins à tel point que marcos en avait fait un lieu un lieu fantastique du du tourisme philippin il avait fait il avait décidé de faire construire une église une chapelle dans la deuxième chambre bref il ya des bancs en béton une sainte vierge dans les stalactites et jusqu'à aujourd'hui c'est un site qui est très très touristique les philippins viennent voir des belles grottes et puis faire une prière dans la chapelle c'est un peu comme si tu faisais des fouilles dans la grotte de lourdes en gros il ya c'est j'allais dire il ya un peu de ça mais c'est même totalement ça c'est totalement ça et c'est vrai que c'est c'est étonnant à quel point donc on y était là on a fouillé en février mars juste avant de se retrouver confinés ici en france et eux là bas aux philippines et on a constaté c'était assez sidérant l'augmentation du nombre de touristes après l'annonce donc de la découverte de mollo zone n6 un an après il ya une augmentation fulgurante du nombre de touristes qui visitaient la grotte donc là alors c'était carrément c'était vraiment lourde c'était un afflux continu de touristes y compris de touristes étrangers d'ailleurs non philippins donc ça doit se retrouver indiqué dans dans des guides ou des choses comme ça donc effectivement c'est un site qui a toujours attiré le public mais là là il ya un effet homo luzonensis qui est assez manifeste et sur le plan scientifique alors votre vos fossiles si j'ai bien compris ce qui était vraiment une sorte d'énigme c'est que je crois que c'était un peu la même chose sur les fossiles de florets c'est à dire l'homme de florets en réalité c'est une femme bon quand on dit une chose il faut d'accord que c'est l'espèce m'appelle comme ça mais donc il y avait quelque chose de particulier c'est que on avait des caractéristiques quand tu dis c'est une sorte de patchwork on a retrouvé des choses qui ressemblaient à d'autres espèces mais une combinaison vraiment très originale et certains de ces traits étaient ce qu'on attribuait d'habitude aux astralopithèques donc à des espèces qui ont vécu il ya vraiment très très beaucoup plus longtemps et qu'on pensait qu'on pense toujours d'ailleurs je pense complètement éteint donc ça c'était un vrai alors ouais sur l'ensemble des éléments fossiles de monos en n6 il ya des ensembles de caractéristiques vraiment très très bizarre au sens où ça avait jamais été trouvé jusqu'à maintenant et une des choses les plus étonnantes c'est au niveau des os des pieds on a tout un tas de caractères alors que ce soit au niveau du métatarsien ou au niveau des phalanges des caractères qu'on retrouve pour les plus proches de nous il ya trois millions d'années en afrique de l'est chez australopithécus afarensis et alors c'est tout à fait surprenant de les retrouver sur un représentant du genre homo qui vivait il ya 60 mille ans aux philippines on peut pas penser que ça a été hérité directement que homo luzonensis descend directement d'australopithécus afarensis il manque quelques briques entre les deux quand même mais ce qui est vraiment très très surprenant c'est que par rapport à ce qu'on disait tout au début une des caractéristiques de la ligne humaine des hominines c'est la bipédie et on pense qu'une des caractéristiques du genre homo ou en tout cas en pensée c'est cette bipédie stricte et voire bipédie d'endurance course d'endurance c'est à dire que non seulement on se déplace que en bipédie on ne fait que ça on ne grame plus du tout dans les arbres et on a cette bipédie cette marche qui est endurante c'est à dire qu'on peut marcher très très longtemps pour aller très loin donc ça pourrait être une des caractéristiques du genre et ça c'est pas ce qu'on trouve chez australopithèques notamment on pense que c'est pas le cas à cause de ces caractères qui reste au niveau des pieds qui sont des caractères qui ressemblent beaucoup à ce qu'on trouve chez les chimpanzés par exemple et qui correspondent à un pied préhensile donc un pied préhensile qui est adapté et au grimpé dans les armes et tout à coup on retrouve ces caractères sur homo lousonensis il ya 60 mille ans aux philippines alors c'est hyper surprenant on n'a pas encore la solution puis on je pense qu'on ne sera pas prêt de la voir comment ces caractères se retrouvent là il ya 60 mille ans aux philippines mais c'est des choses sur lesquelles on continue de travailler évidemment mais c'est tout à fait surprenant alors après il ya ce débat aussi chez les australopithèques la présence de ces caractères est ce que ça veut dire qu'ils étaient utilisés biomécaniquement c'est à dire est ce que c'est parce qu'on a un pied de grimpeur que forcément grimper dans les arbres alors ça c'est une grande question en paléontologie c'est pas parce qu'on trouve un caractère que forcément il était utilisé mais bon quand même il ya tout un tas d'indices qui nous est pensé que cette hypothèse du grimpé est très probable chez chez homo lousonensis alors c'est très surprenant on va travailler sur les aspects biomécaniques et essayer de comprendre comment fonctionner ce pied d'homo lousonensis mais en tout cas il ya une chose qui est sûr on sait pas s'il grimpait on ne sait pas encore mais une chose qui est sûre c'est qu'il devait probablement être assez mauvais bipèdes avec un pied comme ça c'est pas un pied qui est stable au sol donc donc la bipédie d'endurance chez homo lousonensis je suis pas sûr que c'était vraiment c'était vraiment le cas mais voilà ça ouvre tout un tas de questionnements et de pistes de recherche qui sont assez assez fascinante et qu'on soupçonnait pas forcément avant ces découvertes en tout cas ce qui est sûr c'est que vous avez encore du boulot il ya pas de problème de ce côté là et par ailleurs ça confirme quand même cette évolution particulière dans les îles que l'espace humain ou nos cousins proches on va aussi soumis aux lois de l'évolution et comme les autres animaux et donc on le savait mais c'est une illustration ça comme c'est vrai que ça fait toujours du bien de le rappeler et de le de montrer encore un autre exemple on est on est on est une espèce qui évolue enfin un ensemble d'espèces qui évolue dans le genre homo évidemment et puis oui comme tu comme tu le disais ce qui est ce qui est super important aussi c'est que ça permet de rappeler que il ya 60 mille ans donc on va dire hier ou avant-hier par rapport à la longueur du temps de l'évolution des hominines contemporains de nous homo sapiens il y avait au moins cinq voire six espèces différentes qui se balader différentes dans différentes régions du monde et que c'est uniquement la période actuelle où il n'y a que nous homo sapiens on est la seule espèce humaine qui vit sur terre qui est un peu une aberration c'est la première fois que ça se produit dans l'histoire de l'évolution de des hominines donc ça c'est important à rappeler aussi oui puis c'est des découvertes finalement relativement récentes finalement tout ça de réaliser à quel point c'est une sorte de buisson notre famille enfin je sais pas si c'est le meilleur terme et ça revient un peu à ça une sorte oui oui pendant longtemps on avait pensé on connaissait ce phénomène mais on pensait qu'il était on va dire limité à l'afrique et aux périodes anciennes c'est à dire qu'on savait bien que homo habilis avait vécu en même temps que par anthropus boséi par exemple les australopithèques avaient côtoyé aussi les premiers représentants du genre homo mais on pensait que c'était de l'histoire ancienne et que c'était limité à l'afrique dans des niches écologiques très très variées en fait ça s'est produit ça ça a continué tout le temps tout le temps tout le temps y compris jusqu'à ces périodes encore une fois dans relativement récentes de la de la préhistoire et nous homo sapiens en tout cas nous nos aïeuls de notre propre espèce ont rencontré d'autres hommes ça s on a du mal à imaginer aussi ce que ça peut faire mais voilà il y avait d'autres espèces et il n'y en avait pas il n'y en avait pas que deux un pendant longtemps on pensait que c'était une histoire qui se limitait à homo sapiens et néandertal non non il y avait plusieurs espèces floresiens 6 ou zonnensis les mystérieux denis soviens qui vivait en même temps qu'homo sapiens sur la planète alors une des pistes pour en savoir plus c'est d'utiliser évidemment toutes les techniques les plus modernes parce que c'est vrai que dans les choses on dit ça on le saura jamais puis des fois on trouve une technique qui nous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre donc peut-être que Antoine tu as des choses à nous raconter là dessus alors on pourrait parler de la génétique bien sûr qui a apporté pas mal de choses pour y compris et confirmer ce côté buissonnant avec des transferts de gènes entre néandertal nous etc mais Antoine je crois que toi tu travailles sur autre chose là tu travailles sur l'analyse de notre cerveau avec des outils vraiment extraordinaire quoi très novateur ouais moi c'est vraiment l'idée d'utiliser l'imagerie pour aller détailler tout un ensemble de caractères et par exemple c'est vrai que ça se prête bien au cerveau et c'est un bon exemple le cerveau c'est un organe extrêmement mystérieux très complexe on a fait des progrès depuis depuis quelques dizaines d'années en compréhension du cerveau gigantesque et pourtant on en est à la surface si je peux dire tellement le cerveau est quelque chose de très très compliqué et pour les hommes fossiles alors évidemment on retrouve pas de fossiles du cerveau c'est des tissus mous ils se conservent pas mais par chance la forme du cerveau le cerveau se développe en même temps que l'os et s'imprime contre l'os le développement des deux est assez lié ce qui fait que le cerveau va laisser des empreintes sur la surface interne du crâne et à partir de ces empreintes on va pouvoir retracer la forme globale du cerveau mais c'est pas juste une simple enveloppe c'est pas une forme comme serait un ballon quelque chose qu'on gonflera à l'intérieur d'une boîte c'est vraiment un ensemble de détails assez précis parce qu'on arrive à identifier les grandes zones cérébrales on arrive à voir la position des lobes frontaux parietto cibito et puis même des zones fonctionnelles des zones comme celle du langage certains petits caractères vraiment très fin qu'on arrive à identifier sur un cerveau actuel on arrive à voir pas son détail fonctionnel mais au moins sa forme anatomique sur des spécimens fossiles ça c'est vraiment un apport important parce que grâce à l'imagerie on va pouvoir le voir à une meilleure résolution qu'avant quand on avait un spécimen fossile très complet c'était impossible d'atteindre l'intérieur et de mouler la forme du cerveau on n'allait pas casser un crâne complet pour essayer de voir ce qu'il y avait dedans ça aurait été un non sens donc là grâce à l'imagerie on a vraiment des des modèles virtuels qui sont très fiables très précis qui sont plus nombreux aussi parce qu'on va pouvoir étudier plus de fossiles et puis on bénéficie aussi des nombreuses découvertes faites depuis 30 ou 40 ans on a trouvé énormément de fossiles plein de nouvelles espèces un petit peu partout donc forcément ça permet d'avoir une une documentation plus importante d'étudier plus de fossiles et pour le cerveau parce que intéressant c'est qu'on arrive à un résultat qui est en lien aussi avec ce que disait florent pour le reste du corps c'est que plus on détaille de spécimens et puis on va regarder deux choses puis on va se rendre compte que c'est compliqué que les choses ne sont pas simples qu'il n'y a pas une forme pour une espèce une autre forme pour une espèce et qu'il va y avoir des des patchwork de caractère que d'ailleurs quand on regarde une espèce au cours du temps mais peut se transformer un petit peu homo sapiens c'est 200 à 300 millions d'histoires néandertal c'est 400 500 millions de durée de vie et donc dans ces périodes là et puis des distributions géographiques importantes donc on va avoir des diversités au sein des espèces au sein de l'espace au cours du temps et puis entre les espèces des choses qui vont être plus ou moins semblables et pour le cerveau ce qui a été assez assez notable c'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de variations la grande idée c'était c'est la taille qui change au cours du temps et c'est le principal moteur le principal changement et puis le cerveau d'homo sapiens il a ses particularités et puis il est asymétrique et c'est ce qui explique toutes nos capacités et en étudiant plus de fossiles on s'est rendu compte que en fonction des espèces il y avait une structure du cerveau qui était différente il y avait des variations de proportions des différentes zones du cerveau au delà des variations de taille et que par exemple les asymétries cérébrales qui ont pensé propre à homo sapiens beaucoup se retrouvent chez les autres espèces et c'est intéressant parce que ça donne une perspective un peu différente dans l'étude biologique mais qui aussi on peut recontextualiser ça dans dans plein d'autres travaux un bon exemple c'est c'est la discussion autour du langage alors c'est une discussion sans fin il ya encore plein de chercheurs qui sont persuadés que certaines les autres espèces humaines ne parlaient pas puisque par principe ils considèrent que le langage n'est propre qu'à nous donc forcément si on parle de ce principe là quoi qu'on puisse étudier et trouver on aura l'impression que les autres ne parlent pas mais mais typiquement les progrès en imagerie cérébrale sur le vivant ont permis de montrer que chez les singes il y avait des zones anatomiques et des asymétries liées au langage chez nous qu'on pensait propre à homo sapiens mais qui se retrouvent chez les grands singes pas forcément exactement la même forme la même asymétrie mais on les retrouve quand même en fait beaucoup des petites choses qu'on pensait vraiment unique à homo sapiens on les retrouve par ailleurs les études aussi de comportement sur le langage ont montré que chez les grands singes il y avait une communication gestuelle verbale aussi sonore très importante une diversité importante et que ça avait une corrélation assez nette entre cette communication gestuelle et les asymétries cérébrales et ce qui est amusant c'est qu'une partie des asymétries qui sont liées à notre latéralité manuelle le fait d'être droitier ou gaucher sont aussi des asymétries qui sont liées à au langage parce que le langage à une position asymétrie dans le cerveau et que quand on parle encore plus quand on parle avec les mains on fait fonctionner ces zones là et que les grands singes font fonctionner les mêmes zones quand ils communiquent avec leurs mains et justement ça c'est ce qu'on étudie sur l'actuel et quand on compare avec le fossile on se rend compte que ces asymétries cérébrales et sont aussi présentes chez les hommes fossiles pas de la même manière etc mais présente aussi est ce que ça montre bas ça montre la complexité de l'évolution et ça brise complètement l'image qu'on a de quelque chose de linéaire qui aboutit à quelque chose de d'unique d'exceptionnel une finalité qui serait nous et qu'en fait on n'est pas une finalité on est juste un résultat parmi d'autres et que les résultats à côté de nous quand on les étudie dans le détail et bien ils sont aussi viables aussi pointus que nous mais ils font juste un résultat complètement différent lié à des hasards biologiques des choix évolutifs complètement différents et que finalement homo sapiens c'est une humanité biologique avec certaines caractéristiques qu'on pensait être des avantages extrêmes et qui finalement sont juste une réponse biologique que les néandertaniens ou d'autres étaient aussi à des réponses biologiques différentes et le petit lien qui amusant aussi avec le cerveau c'est qu'on se rend compte que la chose est vrai quand on aborde ce qui est lié au comportement des hommes fossiles longtemps on a imaginé homo sapiens comme le résultat ultime qui a été capable de faire beaucoup plus que les autres et maintenant on se rend compte qu'au cours du temps mais il ya eu des périodes avec plein d'espèces humaines et des comportements complexes qui étaient présents chez plusieurs espèces j'allais dire partager et finalement je tombais à nouveau dans le piège que les différentes espèces humaines ont eu des comportements variés divers et qu'on jugeait avant comme complexe et forcément propre à nous et ça montre en fait que ce qui nous fait nous c'est un ensemble de traits biologiques un cerveau qui est particulier qui nous permet de faire des choses mais plein d'autres espèces humaines avec des réponses différentes ont aussi eu une anatomie fonctionnelle et puis des comportements différents et que finalement ça relativise beaucoup cette image qu'on a de nous espèces toutes puissantes et capables d'énormément de choses et que d'autres humanités ont eu des capacités très importantes aussi mais alors tout ce que tu dis je comprends je partage en fait c'est que ça fait descendre l'humanité on va dire son piédestal en nous en comprendre tout ce que tu racontes mais pour pour prendre un petit peu le point de vue opposé il ya quand même parce que tu dis on retrouve des choses qui sont communes en réalité qui sont pas le propre de l'homme mais il peut y avoir aussi une question de degrés malgré tout parce que par rapport à ce discours avec florent tout à l'heure pour le fait qu'on est une espèce sociale je sais bien que on partage aussi avec des chimpanzés avec toutes ces espèces justement ce rôle de la société mais il ya quand même une particularité il semble qui par exemple aujourd'hui on compare avec les chimpanzés c'est que le cerveau du bébé humain il est quand même particulièrement peu terminé à la naissance c'est à dire que quel est le pourcentage de rien qu'en masse ça se voit du cerveau mais y compris le nombre de connexions se font en fait après la naissance ça nous a donné un outil il semble énorme pour justement s'adapter avec par la société pas par un miracle mais et est ce que j'ai du coup une question enfin je te laisse réagir mais sur est-ce qu'on a des indications à partir de toutes les techniques que tu utilises sur cet aspect là c'est à dire sur ces différentes espèces fossiles y compris quel était le à quel point le bébé naissait prématuré c'est à dire capable de d'apprentissage est ce que ça c'est vraiment notre espèce homo sapiens qui l'a poussé le plus voilà si tu as des infos là dessus alors il y en a quelques unes mais ça reste ça reste des infos parcellaires parce qu'évidemment on n'a pas des individus tous les âges c'est presque pas vrai d'ailleurs pour néandertal parce qu'on a beaucoup de fossiles dont des enfants qui sont probablement des fœtus des nouveaux-nés morts de suite ou autour de l'accouchement enfin bon et des enfants de plein d'âges différents donc ça nous permet quand même d'avoir une certaine vision de la croissance le la limite de ça c'est que cette particularité de notre cerveau cette capacité qu'a le cerveau à grandir beaucoup c'est un facteur biologique c'est quelque chose de biologique au départ et il est probable que que néandertal avait aussi un développement du cerveau très important le problème c'est aussi une question de comparaison c'est que par rapport à un chimpanzé indéniablement néandertal est beaucoup plus proche que nous sur sa capacité de développement cérébral durant son développement en tant que jeune enfant c'est peut-être pas la même quantité que nous mais mais peut-être que justement une partie est liée à notre biologie un petit peu particulière et néandertal avait un développement du cerveau important la difficulté c'est de saisir le gain réel que ça en termes de capacité et je dis capacité entre guillemets parce que ce qui est sous-entendu dans ta question c'est l'image qu'on a en général qui est que l'homme est particulier parce que son cerveau va grandir longtemps que ses parents vont lui enseigner beaucoup de choses et que ça va permettre de faire qu'il soit plus intelligent qu'on s'imagine plus intelligent que le reste des êtres vivants la difficulté de ça c'est que c'est une vision très anthropocentrée c'est indéniable nous sommes la seule espèce vivante à étudier les autres ou à réfléchir sur notre propre espèce bon peut-être qu'en cherchant trouvera d'autres animaux qui s'intéressent aux autres des animaux qui utilisent les autres qui font l'agriculture en quelque sorte ça existe les fourmis avec les pucerons enfin on peut trouver plein d'exemples des vies en société complexe on en connaît des fourmis les abeilles c'est quand même des modes avec des cerveaux pourtant tout tout petit des modes de vie sociale extrêmement complexe donc c'est vraiment difficile de définir cet aspect là et en fait sur l'aspect culturel cognitif j'ai pas de réponse sur l'aspect biologique je pense que néandertal partage beaucoup de caractéristiques que nous avons un développement prolongé avec probablement là un enseignement aussi qui est important et qui dure longtemps là on dépasse le biologique et en fait moi j'ai une image par rapport à ça c'est que là encore notre notre vision elle est basée sur nos connaissances aujourd'hui et nos capacités aujourd'hui et l'image qu'on se fait de nos capacités quand on regarde les peuplements humains il ya 50 mille ans et ce qu'on retrouve comme objet fait par les hommes il ya 50 mille ans qu'on compare homo sapiens et néandertal que d'un point de vue biologique l'homo sapiens il ya 50 mille ans il n'est pas différent de moi il est probable que son cerveau avait une structure très similaire on a déjà étudié ça son cerveau il avait une structure assez similaire et il devait avoir des des capacités qui étaient relativement les mêmes que nous en fait moi j'aurais plutôt tendance à imaginer que un homme d'aujourd'hui a les mêmes capacités intellectuelles qu'un homo sapiens il ya 50 mille ans que ça devait être du même ordre que celle d'un néandertalien et donc on avait des mêmes individuellement la même capacité de réflexion et que ce qui nous définit nous aujourd'hui est vraiment la chose qui a transformé notre humanité c'est pas une augmentation de notre intelligence individuelle je suis convaincu que ça ça n'a pas changé mais qu'on a créé quelque chose d'incroyable c'est l'enregistrement de l'information l'écriture et tout ce qui a suivi l'écriture et combien on peut stocker l'information et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que à l'échelle individuelle moi on me demanderait de faire un ordinateur de communiquer sur internet ou de faire un hamburger j'en serais incapable je serais pas capable d'élever lavage de produire le pain de tout préparer pour faire un burger ou de fabriquer un ordinateur je suis capable de l'utiliser mais je serais pas capable de faire tout ça en fait c'est le cumul de l'information qui nous fait croire que nous sommes individuellement extrêmement fort et dans mon esprit en tant que chercheur j'aurais tendance à imaginer que ça fait très longtemps que les hommes ont des capacités individuelles qui sont globalement du même ordre mais que ce qu'on a nous su faire c'est créer ce stockage d'informations qui nous a permis de créer des sociétés bien plus complexe et bien plus abouti peut-être dans tout ce qu'on est capable de faire que les hommes d'avant mais sans être plus fort qu'un individuel oui tu voulais réagir peut-être florent non ah oui j'avais coupé mon micro pour pas perturber réagir ouais il ya beaucoup de choses à dire je pense que le plus important ça va ça va aussi dans le sens de ce que disait antoine mais peut-être pour mettre une petite nuance sur les outils par exemple pendant longtemps on a pensé que l'outil était le propre de l'homme au sens genre homo et on sait que on s'est rendu compte que les chimpanzés savaient fabriquer des outils au sens outils c'est à dire un objet modifié pour l'adapter à un besoin propre on sait maintenant que les plus vieux outils date de 3,3 millions d'années au kenya et que c'est bien avant les plus anciens fossiles attribués au genre homo qu'on connaisse après il reste quelque chose d'intéressant c'est c'est pas c'est pas parce qu'on a dit l'outil n'est pas le propre de l'homme qu'il n'y a pas des spécificités ou des particularités qui font qu'un outil d'homme n'est pas la même chose qu'un outil de chimpanzé et sans vouloir différencier absolument l'homme de l'animal puisque l'homme est un animal il ya c'est quand même là qu'il ya des choses intéressantes à chercher maintenant parce que si on s'arrête au fait de dire bon il n'y a pas que l'homme qui fait des outils point voilà on n'avance pas par contre pour le préhistorien c'est un vrai challenge de comprendre en quoi un outil d'homme est différent alors peut-être qu'il n'est pas différent dans ses premiers dans ses premiers c'est très période très très ancienne mais ça peut être sont des pistes intéressantes que de s'intéresser à ces différences mais quand c'est un outil comme ça quand même c'est comme c'est un peu différent déjà oui mais alors ça rejoint ce que disait antoine c'est un aspect cumulatif alors après pour rejoindre le parallèle que je faisais avec l'outil c'est vrai que est ce que homo sapiens se distingue ou pas par exemple de néandertal qui est extrêmement proche biologiquement de nous qui était extrêmement proche de nous il reste tout ce débat lié au cette discussion de donner naissance à des grands prématurés au sens au sens biologique et et cognitif comme on comme on le fait chez homo sapiens est ce que c'était le cas aussi chez néandertal ou pas il ya tout un tas de débats qui relient d'ailleurs qui rejoint ce que ce dont on discutait auparavant sur la bipédie c'est ce qu'on appelle le paradoxe obstétrical c'est à dire que pour homo sapiens on a un bassin qui s'est transformé et qui est extrêmement bien adapté à la bipédie sauf que quand on a un bassin extrêmement bien adapté à la bipédie il est extrêmement mal adapté au fait de donner naissance et de laisser passer à la tête d'un bébé à travers à travers ce bassin ce qui fait que homo sapiens ayant un trop gros cerveau on est obligé de donner naissance à des grands prématurés pour que le bébé est encore une chance de pouvoir passer dans ce dans ce bassin bref tout ça c'est sans ces discussions et savoir si c'était déjà le cas chez néandertal comme le disait antoine on a pourtant plein de fossiles mais la question n'est pas encore tranchée pour certains de nos collègues néandertal donner naissance à des moins grands prématurés que qu'on ne le fait chez nous homo sapiens et après évidemment derrière il ya toutes les discussions sur leurs très grands prématurés donc il faut s'en occuper beaucoup plus longtemps donc face d'apprentissage extrêmement allongé ensuite il ya l'hypothèse de la grand-mère qui se rajoute là dessus c'est à dire que c'est la grand-mère qui s'occupe des enfants qui n'ont pas fini de grandir donc ça participe à la cohésion sociale du groupe et à la transmission de de d'informations avec des sauts de génération donc une transmission hyper efficace tout ça c'est en mais encore une fois c'est en c'est en discussion c'est assez passionnant mais on n'arrive pas à savoir si c'est vraiment propre à nous homo sapiens ou si c'est partagé déjà c'était déjà le fait d'autres espèces et encore une fois faut pas faut pas essayer de mettre toujours homo sapiens sa part mais c'est aussi intéressant d'essayer de comprendre si vraiment il ya des choses qui nous différencient des des autres espèces ou pas ça rejoint cette histoire de complexité depuis tout à l'heure avec antoine on n'arrête pas de dire c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on croyait auparavant c'est le cas mais c'est beaucoup plus intéressant surtout faut faire attention les gens souvent nous disent ah oui c'est complexe c'est à dire que vous comprenez plus rien en fait tout ce qu'on pensait savoir faut que jeter la poubelle non c'est pas du tout ça on en sait beaucoup plus de chaque découverte on en sait plus et à chaque nouvelle découverte on se pose des questions qu'on aurait même pas eu l'idée de se poser il ya encore il ya dix ans donc on en sait de plus en plus mais tout ça nous donne une image qui est évidemment complexe parce que je vois pas pourquoi l'évolution de l'homme n'aura pas été complexe l'évolution c'est quelque chose de très complexe mais c'est pas parce qu'on dit que c'est complexe que on dit on n'y comprend plus rien et c'est incompréhensible pas du tout au contraire je suis vraiment content parce que c'est des discussions qu'on a en permanence et qui en fait au coeur des marchés scientifiques je pense c'est pareil en astrophysique avec la matière noire etc c'est à dire que là avec la science quand tu résouds à une question à deux autres questions qui apparaissent et la différence d'ailleurs avec la religion qui elle a toutes les réponses du départ mais c'est vrai que du coup il ya cette idée oui mais alors du coup vous n'y comprenez plus rien et c'est pas facile effectivement plus ça devient complexe touffu plus les gens sont un peu perdus donc avant on croyait il y avait des trucs c'était simple maintenant vous nous dites des trucs donc il faut faire attention je pense effectivement quand on vulgarise quand on s'adresse au grand public de bien de bien redire ce que tu as dit là que je partage à 100% alors en fait on je vois que le temps tourne il faut que il faudra vraiment vous reveniez donc cette année on peut pas faire la fête de lutte ouvrière pour cause de l'épidémie évidemment mais faudrait que vous reveniez il ya plein de choses j'imagine que l'année prochaine il y aura encore des tas d'autres choses peut-être enfin si vous avez des choses à rajouter là mais on pourrait peut-être terminé pour vous nous raconter un peu quelques trucs sur comment ça se passe alors j'imagine surtout pour florent qui est quand même toujours sur enfin souvent sur le terrain donc est ce qu'on fait quand on est paléo anthropologue confiné quoi ça doit être dur qu'est ce qu'on fait on se laisse pousser la barbe non plus sérieusement alors déjà j'allais dire malheureusement mais je suis pas toujours sur le terrain j'essaye de d'y aller au moins une fois par an deux fois par an mais je suis pas toujours sur le terrain parce que c'est super le terrain on découvre des choses mais après il faut quand même prendre le temps de les étudier les publier ces choses qu'on découvre voilà il se trouve qu'effectivement on a eu un on a une chance incroyable parce qu'on avait prévu depuis assez longtemps de faire des fouilles en février mars et on a réussi à faire la mission entière et de rentrer juste à temps et de se retrouver confiné alors ça on a eu de la chance après le plus difficile c'est d'être coupé des collections je vais dire parce que non seulement là pour les collections pour le matériel qu'on a trouvé pendant la fouille moi j'aurais bien aimé que on revérifie scrupuleusement tout le matériel pour être sûr qu'on n'ait pas laissé passer de trois petits bouts d'os ou dedans qu'on n'a pas identifié au moment de la fouille ça évidemment n'a pas pu le faire au retour de au retour de mission et voilà les collections les fossiles dorment dans des caisses et il va se passer encore un petit peu de temps avant que mes collègues philippins puissent reprendre ce travail donc ça c'est un premier aspect l'autre aspect c'est les collections à notre matériel d'études quoi aux collections de références pour les comparaisons tout ça c'est évidemment inaccessible quand on est à la maison en télétravail alors après on n'est pas désœuvrer un on était pas mal occupé par les enseignements qu'il a fallu réinventer à la dernière minute en enseignement à distance ce qui a été assez stimulant par ailleurs et on a eu des expériences assez amusante y compris des choses qui marchent pas du tout mais c'est assez intéressant pour d'autres choses qui donnent des idées éventuellement alors pas pour tout transformer en ligne bien sûr que non mais deux choses qu'on peut adapter et qu'on peut réutiliser en cours présentiel normal j'allais dire donc ça ça nous a pas mal occupé et puis après on on peut prendre du temps pour lire des articles ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire au quotidien dire des choses qu'on n'avait pas eu le temps de lire ou se tenir un peu plus au fait de l'actualité scientifique réfléchir à des à des sujets des projets de recherche voilà on a un peu plus le le confort de le faire c'est à dire qu'on n'est pas tout le temps bousculé pour aller d'une réunion à l'autre ou d'un cours à l'autre de ce côté là de travailler à la maison peut être bénéfique de ce point de vue là mais après c'est vrai que c'est pas que ça dure trop trop longtemps quand même et toi toi moi ça a eu ça a eu un impact assez important ça ça a rendu plus difficile la gestion des choses administratives communes gestion d'équipe et tout parce que parce que c'est vrai que ça demande du temps après pour pour revoir les gens avec qui on travaille au sein d'une équipe suivre leur activité donc ça ça implique plus d'échanges presque en visio que le temps qu'on pouvait y consacrer en présence finalement donc le lien est un peu est difficile à maintenir là c'est une certitude par contre étrangement moi ça m'a libéré aussi du temps pour faire de la de la science et finalement en étant connecté à distance à mon ordinateur au musée de l'homme j'ai pu faire plein de recherches travailler sur mes petits crânes virtuels regarder des choses que j'avais pas eu le temps de faire auparavant et finalement mener un travail un travail scientifique tout en étant chez moi tranquillement et arriver à étudier plein de fossiles qui viennent un petit peu partout c'est un des petits avantages d'utiliser ces données d'imagerie oui parce que finalement les techniques sont tellement précises qu'en fait tu as fabriqué des fossiles virtuels qui ouvrent tout un champ de recherche c'est ça c'est à dire que maintenant on peut les découper on peut faire ce qu'on veut sans être sans personne ne voulait en mettre le modèle en fait dans ton ordinateur c'est ça j'ai une réplique presque à identique précise de de mon spécimen fossile alors c'est jamais totalement précis et en fait il ya toujours une limite à la science et la manière dont on mesure les choses c'est pas parce qu'on a les données à très haute résolution que ce qu'on va faire après va être extrêmement juste c'est pas garant par soi même donc il faut faire des protocoles précis vérifier qu'ils fonctionnent comparer remesurer etc pour être sûr que ça marche mais mais c'est un avantage important et intéressant c'est que ça multiplie le nombre d'informations qu'on va pouvoir observer parce qu'on regarde tout ce qui est à l'intérieur et que ça permet de le faire de n'importe où depuis même chez soi bon forcément c'est pas mon petit ordinateur portable qui fait les calculs parce que il tiendrait pas c'est mon gros ordinateur au musée de l'homme mais j'arrive à le faire de chez moi donc c'est c'est la petite magie des progrès technologiques qu'on a pu avoir ces derniers temps que notre espèce a quand même pu réaliser malgré tout mais je n'ai pu le faire que grâce à la collaboration de l'informaticien qui m'a connecté mon ordinateur au bureau sans lui je n'aurais pas pu le faire et je voulais signaler au passage que tu tu as fait une un petit bouquin qui est très grand public qui s'appelle homo sapiens tout simplement qui est en fait une idée avec le dessinateur pierre bali je crois inquiet donc dans la bd tech des savoirs je crois donc et qui survolent un petit peu toute cette problématique de nos ancêtres ouais l'idée c'était de raconter homo sapiens c'est vrai que le format bd permet de d'aborder des choses différemment de de conté d'histoires différemment et pierre bailly alors en général les adultes ne le connaissent pas c'est c'est le dessinateur qui fait une bd qui s'appelle petit poilu et petit poilu c'est une bd pour les tout petits enfants moins de 6 ans parce que c'est une bd sans texte et c'est vrai quand on pense à genre de enfin ça paraît étrange une bd sans texte et en fait pierre a une capacité de narration par le dessin qui est extraordinaire et c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette collaboration là c'est que quand on m'a proposé ça et d'écrire un scénario de bd je savais pas faire scénario de bd c'est quand même un métier il ya des mecs qui font ça et très très bien et donc ça a été un échange avec lui d'arriver à raconter une histoire qui soit vivante dans l'écriture et quand lui il l'a mis en image c'est c'était extraordinaire parce que j'avais l'impression de de voir quelque chose de visuel qui bouge et c'était agréable et ça a permis de faire passer un message un petit peu différemment ce format bd oui c'est très bien bon bah écoutez peut-être que je vais vous laisser baquer à vos occupations merci merci beaucoup merci à toi merci beaucoup de nous avoir contacté et pour cet échange à distance mais je savais que vous auriez des tas de trucs à raconter mais on se reverra j'espère bien à bientôt et à bientôt à bientôt